salut à tous c'est déjà la fin d'année alors vous êtes certainement dans le rush des préparatifs des fêtes mais on va se donner un petit instant pour nous aussi écrire au père noël parce qu'il n'y a pas que nos enfants qui ont besoin de rêver nous aussi les amoureux de la boxe papa noël je dois t'avouer 2015 on en a chié déjà que le monde n'arrête pas de tourner à l'envers en plus notre passion nous a laissé définitivement tomber alors petit papa noël quand tu descendras du ciel pense bien à nous parce que si l'année 2016 se passe comme l'année 2015 crois moi que je t'attendrai l'année prochaine en bas de ma cheminée que je t'attraperai pour te donner à manger aux ours de la forêt à gros coup de pompe dans le cul mais bon à part ça je t'aime bien papa noël alors pour 2016 souhaitons qu'on n'entende plus jamais parler de floyd mayweather plus jamais oh non seigneur pas deux comme bac je t'en supplie on a dû l'endurer pendant 20 ans on l'a jamais aimé alors oui floyd tu as un génie défensif oui on sait mais quitte à choisir je préfère bernard hopkins willy pep ou andré ward et puis regarde floyd t'es à peine retraité que ta vie ton oeuvre finalement on s'en fout on n'en a jamais rien eu à taper que l'on oublie aussi son acolyte mani pacquiao oui je dis son acolyte parce que pour réussir le casse du siècle il faut être une bonne équipe et dans le rôle de l'assistant zélé le petit philippin fut parfait parce que depuis 2012 mani monte sur le ring pour des mauvaises raisons et tout tente à prouver que dans son fort intérieur il n'a jamais voulu gagner ce combat le coup de l'épaule c'est la goutte de trop c'est la goutte du tu te fous vraiment de la gueule de ton public conférence de presse d'après combat ah oui mais en fait je me suis blessé pendant le combat à l'épaule ok alors les journalistes poussent un peu mais quand exactement ah ouais maintenant en fait c'était pendant mon entraînement j'étais blessé à l'épaule alors pendant ton entraînement tu es blessé à l'épaule l'entraînement du plus grand combat de ta vie et tu connais pas l'histoire de la boxe où il ya de nombreux champions qui ont souvent post-dater leur combat pour avoir toutes les chances de le gagner tu t'es foutu de notre gueule et je l'ai en travers de la gorge et alors ça lui a pas fait trop mal au cul alors mani on retiendra toi certains de tes grands combats notamment ton duel contre eric morales on retiendra aussi que roi manuel marquez était bien meilleur que toi finalement allez mani on souhaite que tu sois bien fait une santé financière que tu sois à l'aise maintenant et que tu ne reviennes plus manquer de respect à ton public j'espère aussi que oscar de laoya que j'ai tant aimé quand j'étais adolescent arrête de faire son promoteur ainsi il arrêtera de protéger sa dernière poule aux oeufs d'or canelo parce que vous voulez canelo se battre contre qui en 2016 contre triple j ça vous fait bander calmez vous les amis parce que vous l'aurez pas et non pendant dix ans oscar de laoya et sa compagnie golden boy ont réussi à monter des combats qui nous ont intéressé qui nous ont enthousiasmé c'est vrai mais depuis une lutte incestine au sein de la direction de cette entreprise ils se sont mis dans le rang comme d'habitude le rendre la box business comme d'habitude celle qui met un frein total au grand combat qui joue la sécurité sportive qui nous fait désespérer jour après jour comme d'habitude voilà ce qui est devenu oscar de laoya au passage si on pouvait aussi ne plus jamais entendre les commentateurs sportifs français la mort l'audience est levée ça nous ferait du bien mais papa noël je suis un peu dur avec toi je sais que tu as des pouvoirs divins mais te faire lutter contre le corporatisme français c'est dur nul n'est tenu à l'impossible j'espère aussi papa noël que l'année 2016 verra la montée en puissance d'un grand poids lourd capable de faire le ménage dans cette catégorie qui est devenu plus que pathétique dont l'actualité n'est autre qu'une insulte à son glorieux passé entre un clichko ayant finalement montré au grand jour la petitesse de son coeur de champion et la pauvreté technique dans laquelle il sera finalement à jamais embourbé plus un tyson fury seul capable d'être lamentable en gagnant franchement si les montipiton avait fait un sketch pour se moquer du noble art ce sketch s'appellerait tyson fury bref le constat pour ces deux là en est très très gênant on était en droit donc de se tirer une balle mais du tréfonds des ténèbres surgit la lumière avec des boxeurs comme wilder et joshua l'avenir s'annonce enfin enfin radieux car tout n'a pas été si négatif certes petit papa noël il fallait chercher par nous mêmes les bouffées d'oxygène enivrantes que nous a proposé la boxe cette année mais ça on l'a toujours fait les amis depuis 35 ans la boxe et ses grands combats est une culture alternative on est l'underground culturel et sportif au même titre que pouvait l'être des musiques dans les années 70 et 80 on est des punks et puis depuis l'avènement d'internet on n'a plus besoin de personnes et de grands médias pour suivre nos boxeurs favoris comme arturo gatti marco antonio barrera eric morales fernando vargas et je m'arrête là parce que si jamais il ya un commentateur sportif qui me regarde il est perdu et en bon punk on les a trouvés les beaux combats on les a trouvés les belles histoires alors petit papa noël en 2016 je souhaite qu'il y ait une revanche à la bataille de los angeles car le meilleur combat de l'année fut encore une fois à attribuer à l'hallucinant vivier mexicain exique mais qu'est-ce qu'il ya là-bas des mexicains je parle du combat bien sûr entre amnès marès et leo santa cruz qui a eu lieu en août dernier à los angeles et qui fut magnifique qui mérite qui mérite vraiment d'être le prologue à une future trilogie que j'attends avec impatience alors si ce combat revanche arrive je serai dans le stade promis en 2016 je souhaite aussi que roman gonzalez continue à boxer trois quatre fois par an que teddy atlas continue d'entraîner timothy bradley oh rama let's control the outside look the fire is coming are you ready for the fire we're firemen we are firemen the heat doesn't bother us we live in the heat we train in the heat it tells us that we're ready we're at home we're where we're supposed to be flames don't intimidate us what do we do we control the flame we control we move the flame where we want to and then we franchement teddy je t'adore que kovalev et stevenson arrête de faire les petits chiens chiens de leurs promoteurs respectifs quel est ton seul et unique but dans cette armée faire tout ce que vous me demandez sergent instructeur putain de merde gump tu es un putain de génie c'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendu tu dois avoir un putain de merde de tuis d'au moins 160 pour une fois type du point sur la table pour enfin se taper dessus et c'est june que j'ai dit triple g golovkin continue de proposer des performances qui sont véritablement un honneur à la boxe et qui déjà permettent des débats entre nous enflammés sur sa place dans le top des meilleurs boxeurs de l'histoire déjà et que des challengeurs d'un soir qui nous ont enchanté et de nouveau l'opportunité de revenir au grand jour c'est un big up que je passe à entre autres joan duopas william monroe junior martin murray david lemieux car les chroniques du capitaine crochet c'est ça défendre le noble art là où il est noble pur digne et finalement inspirant pour nous dans notre quotidien et 2016 sera l'année où on va prouver avec d'autres à qui je passe le bonjour qu'avec pas de moyens juste de la débrouille et un grain de folie on peut nourrir votre passion bien mieux que beaucoup de diplômés en hautes études d'absurdité alors les éternels cyniques bouffis par le vide abyssal de leur existence me répondront toujours à les petits c'est bien c'est ça t'es gentil c'est bien l'espoir fait vire ben moi je répondrai que la passion elle elle fait avancer pour recrète mais tu vas faire quoi on a ratissé tout l'endroit tu n'as rien rien à part des poignards ridicule et des prises de karaté minable contre nos flingues non vous avez des balles et l'espoir que je sois à terre quand vos armes seront vides parce que dans le cas contraire vous mourrez avant d'avoir pu recharger alors on pourra toujours me traiter de punk mais d'une part j'en viens et quitte à être traité de punk autant en être un vrai vous savez pas le genre de poche tron à chien faisant chier son monde pour au final gratter deux trois sous et demander des allocations non non nous on demande rien à personne nous on fait comme les meilleurs qui nous ont dit do it yourself et pourquoi pas faire nos propres émissions pourquoi pas vous allez être surpris resté branché il ya du podcast dans l'air et surtout aller au bout de notre logique et en 2016 essayé de vous faire vivre sur place un événement qui s'inscrit totalement dans le délire et la philosophie des chroniques avec des champions qu'on défend par exemple imaginez que andré wardro boxe un adversaire intéressant chez lui à san francisco je crois que le capitaine là il va pas tergiverser il va prendre un avion il va prendre le bus il va faire du stop en essayant de pas se faire tirer par les flics américains bref on va tenter un nouveau concept le voyage pugilistique en 2016 c'est comme ça qu'on va faire putain 2016 ça va péter sinon plus sérieusement laissez moi vous remercier de suivre les aventures des chroniques du captain crochet et tous les messages que vous m'envoyez que je lis et qu'ils sont chargés d'esprit positif sont vraiment des petites pépites tombées du ciel merci beaucoup laissez moi vous souhaitez que 2016 soit une année de santé de réussite pour vous tous et pour tous les amis de l'hexagone laissez moi aussi vous souhaitez que la saison boxe reprenne finalement tranquillement doucement vous permettant d'aller voir creed au cinéma car bien avant d'être un film de boxe creed est tout simplement un grand film par son écriture et sa mise en scène maîtrisée de bout en bout creed propose une vision et un portrait de deux générations d'une rare justesse une vision et un choix artistique tenu et revendiqué qui enfin permet une immersion totale du spectateur dans les combats de boxe et aussi tous les à côté alors ce film n'est véritablement pas à prendre à la légère il propose une véritable expérience de cinéma contenant au minimum cinq scènes magistrales où la vision et les intentions de l'auteur la bande sont sublimes la photographie le jeu des acteurs les décors se marie parfaitement pour le plus grand plaisir du spectateur alors n'hésitez pas à emmener votre petit ami ou votre petit copain même vos parents car il n'y a pas mieux comme oeuvre artistique pour transmettre les ressorts profonds de votre passion bref un film qui vous fera du bien aux yeux aux oreilles et à l'esprit car par sa scène finie au final et son dernier dialogue le film dévoile totalement sa profession de foi celle de nous donner envie de vivre pleinement et de continuer à croquer cette putain d'existence à pleines dents et par les temps qui courent on va pas faire la fine bouche et ben voilà c'est déjà fini alors je vais me dépêcher je suis un peu en retard de poster ma lettre au père noël et moi je vous dis à bientôt en 2016 tu veux ma photo vis-à-vis de pute tu veux ma photo vis-à-vis de pute et